oui donc maintenant on va voir la rédaction de l'essai sur la copie après tout le travail de brouillon qu'on a fait en termes de rédaction prenez l'habitude d'écrire une ligne sur deux sur votre copie c'est une question de lisibilité il n'y a rien de pire qu'une copie qui n'est qu'un bloc de texte ultra dense et peu lisible c'est pourquoi est pensé au correcteur en termes de rédaction l'introduction vous commencez bon vous mettez un petit alinéa l'accroche l'énoncé du sujet c'est à dire la question qui est posée et l'annonce du plan dans un premier temps tatata dans un deuxième temps tatata etc on saute des lignes entre l'introduction et le début du développement on arrive sur le développement donc on donne l'idée principale et les exemples développés commenté il ya un paragraphe par sous-partie on vous mettez les connecteurs logique entre les sous-parties tout d'abord ensuite enfin tout d'abord pour la première sous-partie ensuite pour la deuxième sous-partie enfin pour la troisième sous-partie on saute plusieurs lignes entre chaque grande partie pas les sous-parties mais les grandes parties de manière à ce que on comprenne bien qu'on passe d'une grande partie à une autre on saute plusieurs lignes entre la fin du développement et la conclusion la conclusion basse et vous mettez un petit alinéa vous écrivez en conclusion vous reprenez rapidement ce que vous avez dit vous répondez au sujet et vous faites éventuellement une petite ouverture voilà et c'est ça ce qu'il faut faire à la rédaction du de l'essai à l'écrit je vais donner un exemple comme ça ce sera encore plus clair